Bon, il est 5h45, j'ai encore ma femme qui dort, j'ai pas trop de bruit là parce qu'on peut pas la réveiller, donc aujourd'hui programme petite pêche de journée sur ma gravière préférée, du bord, du spotting, puis j'espère du poisson, donc voilà je vais déjeuner puis je vais me dépêcher de partir pour aller me mettre en place, allez on se retrouve là-bas. Bon, après 25 minutes de roue, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis allé repérer un peu, je suis resté une demi-heure un peu pour voir où c'est que les poissons bouger, je les ai trouvés, ils sont devant moi, juste là. Là je vais me dépêcher de me mettre en place, amorcer, jeter mes cannes, et puis après je reviens vers vous pour expliquer un peu la stratégie, parce que je me dépêche pour pas qu'ils partent, et surtout pour faire le but du poisson, allez, à tout à l'heure. Bon, voilà en place, ça y est, je pêche, je connais bien le poste, donc j'ai pas vraiment sondé, puis je sais à quelle distance on pêcher, je pêche à 32 tours de cannes, ça fait 120 m à peu près, donc j'ai procédé de la sorte, c'est que j'ai mis deux cannes très serrées sur le spot, avec une vingtaine de spombes de bouillettes Scopec & Squid et Tiger, et après j'ai mis ma troisième canne, donc celle de gauche, je l'ai mis en périphérie avec un shod, donc une bouillette jaune Scopec & Squid, j'aime bien parce que ça permet de souvent berner les poissons qui rodent autour de la morçale, donc voilà, je viens de faire un amour blanc, je l'ai pas pris en vidéo parce que je me suis dépêché de mettre vite ma canne, parce que ça saute pas mal, c'est pas mal actif, j'espère que ça va être plutôt productif, c'est bien parti, c'est 9h, voilà. 1 1 C'est parti ! Première touche de cap, et là, là, il y a Pli, un poisson qui fait 5 ans de vivre, donc ça fait à peu près 23 kg, juste énorme, attrapé sur mon amorçage, la lèche c'était cultured dog bait, ce qu'on fait avec squid, donc voilà, ça fait le tas, souvent les cultured, j'ai souvent des gros poissons avec, et la preuve en est avec celui-là, bon je vous le montre. Vraiment un vieux poisson du plan d'eau, vraiment un vieux poisson. Oh, là, il y a un gros conflit. Sous-titrage ST' 501 Bon, je profite d'une petite accalmie là, j'ai relevé mes cannes pour pouvoir manger, et justement pour me poser un peu. J'ai fait 5 poissons depuis ce matin, donc j'ai pas trop trop posé pied. Je profite de ça pour un peu vous expliquer et rentrer un peu plus en détail sur la pêche que je pratique ici. Donc comme je vous disais, je pêche du bord, je pêche à 120 mètres du bord, à 32 tours de canne, sur un spot que je connais bien, que j'ai déjà pêché, où j'ai bien touché. Et après j'ai un autre spot que j'ai pêché avec un chode, et ça m'a rapporté deux petits poissons. Pour les montages, rien de particulier, quand je vous dis mon chode sur ma canne de droite ou de gauche, tout dépend, dès que je vois un poisson sauter, je jette dessus. Et pour mes deux autres cannes qui pêchent sur mon spot amorcée à la bille, je pêche avec des dérigues classiques, où je mets deux cultured ou bait. Pour ceux qui ne savent pas, les cultures de bait, c'est ça. Voilà, donc c'est des billes enrobées, donc des billes Scopex Squid ici, qui sont enrobées d'une espèce de pâte qui se dilue au fur et à mesure, et super attractives avec des enzymes et plein de choses dedans. Donc ça marche plutôt bien, ici ça me réussit pas mal. A chaque session j'en utilise et j'attrape souvent des beaux poissons avec sa pâte. Pour la canne en eau chaude, j'èche ça, les Scopex Squid en couleur jaune pâle, donc des pop-up en 15 mm. Voilà, donc c'est ma tête chercheuse un peu, dès que je vois un poisson je jette dessus, et ça me rapporte de temps en temps des poissons, donc là aujourd'hui deux. C'est une pêche opportuniste et puis ça permet de faire un ou deux poissons en plus dans la journée. Bon, qu'est-ce que j'utilise comme amorçage ici ? Vous étiez bien vu mes seches, que ce sont des Scopex Squid, que j'utilise des bouillettes Scopex Squid en amorçage. Donc j'ai préparé un peu tout ça hier soir, dans un seau j'ai versé on va dire 2 kg de bouillettes 15 mm et 20 mm, où je suis venu agrémenter de quelques Tiger par-dessus, et j'ai nappé du Deep Scopex Squid et Tiger Nut, pour que tout ça, ça m'assère pendant la nuit. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai fait de plus ? Avant de partir, j'ai mis un paquet d'un kilo de Flakes Scopex Squid. Donc qu'est-ce que c'est les Flakes ? C'est des bouillettes broyées, des pétales, j'aime bien parce que c'est volatil dans l'eau, puis ça fait des petites particules au fond, puis ça reste en rapport avec l'arôme de mon amorçage. Donc voilà, c'est rien de sorcier, il est que 14h, donc je vais me dépêcher de recliper mes cannes, je vais me dépêcher de se pomber par-dessus, et puis je l'espère toucher un autre beau poisson d'ici ce soir, il y a encore un peu de temps. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, vous venez de le voir, je viens d'épuiser un nouveau poisson, vraiment, changement de situation, mon cou principal est complètement mort, j'ai beau se poter par-dessus, et faire des rappels, ça ne veut plus partir depuis 14h, mais heureusement, heureusement, j'ai ma canne de droite qui me sauve, c'est-à-dire que mon shot, vers 14h, 15h, j'ai vu des poissons sauter à 30m du bord, vraiment pas loin, du coup, pas de spot, rien, j'ai pas voulu faire de bruit, j'ai lancé mon shot dessus, mis quelques bouillettes au scopette squid en 16 et 20 par-dessus, et bien, bingo, parce que je viens de toucher deux poissons sur trois touches, en quoi, en une heure et demie de temps, donc top, voilà, donc là, je viens d'épuiser un poisson, je vous le montre, et puis je relance pour essayer d'en frapper. Bon, fin de journée, on est à la voiture, on vient de tout charger, maintenant, en direction de la maison, petit bilan de la journée, écoutez, huit touches, sept poissons, six carpes, un amour blanc, il ne faut pas arriver de mieux pour une petite journée de pêche, c'était fatigant, mais bon, maintenant, il me tarde une chose, c'est de rentrer manger et prendre une douche, donc voilà, bon, j'espère que la prochaine session sera aussi productive, j'espère qu'on se verra bientôt, et puis j'espère que ça vous a plu, écoutez, l'avenir nous le dira, on se retrouve au bord des berges ou sur la page Nage France. Allez, ciao les gars, bisous !